avec le soutien d'Aïli. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Illets, Optique 2000 à Sainte-Marie et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent de vous à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Roots et Dub qui s'exprime en créole, la chance, en anglais, je vous dis pas et en français. C'est à travers ses textes conscients et engagés qu'elle affirme sa foi en Dja Rastafarai, prône un amour universel et revendique ses origines africaines. Sur scène, elle est en mission à aimer Céla Siaï et son guide, sa voix et son arme. C'est au lycée qu'elle écrira ses premiers textes, enregistrera ses premiers titres et qu'elle choisira ce nom Sista Ojaya, la clé du bonheur. C'est à toi de chercher au plus profond de ton cœur. Cette envie de partager des vibrations positives en musique l'amènera à rencontrer des artistes militants du reggae, des militants francophones comme la dub poétesse chanteuse et conteuse Sista Caro, Caroline Castelli, qui sera celle qui la mettra en contact avec les producteurs-compositeurs guadeloupéens qu'il a à Cham Studio et Jekyll Konga Prod, avec qui elle sortira les titres « Femmes de couleur » et « Oh, dja dja ». Cette collaboration lui permettra de travailler avec Dr. LS Liberty Prod, pour qui elle enregistrera plusieurs titres. Elle fera ses preuves dans le milieu de Parisien en accompagnant des sondes telles que « Positive Vibration » et « I Love Song » et encore « Roots Meditation ». En 2012, de retour en Guadeloupe, elle continuera de chanter du reggae et de nombreux actifs du milieu reggae guadeloupéens la soutiendront dans cette démarche. Allez, accompagnez-moi, c'est le moment d'aller au devant de l'artiste et de lui souhaiter la bienvenue. Salut Jaya, comment tu vas ? Salut, c'est Stacanel, je vis très bien. Et toi, comment vas-tu ? Je vais bien. Rien que de te voir dans ce studio, je te vois comme un soleil. Déjà, tu as habillé le jeu, mais tu es souriante. Et ça, ça fait du bien. Quel est ton lieu de résidence ? J'habite actuellement en Guadeloupe, donc à Gourbert plus particulièrement. Je suis debouillante sur la Guadeloupe, mais j'habite à Gourbert. Gourbert ? Il y a un Gourbert ? Ah si, il y a pas mal de choses. Alors déjà, il y a la source d'eau d'Olé, donc l'eau, il y a aussi le bassin bleu. Elle est bonne cette eau ? Non, non, fais pas de pub pour les gens. Chut ! Bien, il y a donc le bassin bleu. Voilà. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a l'observatoire de la montagne, de la Soufrière. Il y a l'observatoire. Comment tu t'y sens à Gourbert ? Fraîchement bien. Ah oui ! Il doit y... C'est frais ! Ah oui, c'est vraiment très frais. Il fait bon. Il y a toujours une petite pluie qui passe. Et on a le vent de la Soufrière, justement, qui vient. Donc, Gourbert, c'est la ville où j'ai toujours voulu vivre en Guadeloupe. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu y vivre. Alors, c'est important. Qui dit musique, il dit environnement. Qui dit musique positive, il dit environnement divin. Tu es bien placée. Complètement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, Jaya, maman. C'est un grand bonheur, très chère. Complètement. C'est pour ça que je l'ai dit en premier. Maman, professeur. De ? D'anglais. Ah, il y a aussi 12 heures. Yes, I do. J'ai eu un prof d'anglais qui m'a vraiment laissé de mauvais souvenirs. Non, j'ai résidé à Londres, pas longtemps, puisque, voilà, j'étais avec une amie qui parlait que créole, donc je n'ai pas fait d'effort. Mais ma prof d'anglais, Madame Marie, je ne vous oublie pas, elle m'a traumatisée. C'est une langue vivante. C'est compliqué, en fait, d'apprendre les langues vivantes à l'écrit, tout simplement. Et moi, je suis vraiment pour l'apprentissage des langues dans l'environnement, comme tu disais. Et c'est important de, voilà, les personnes qui veulent parler anglais, d'aller sur des îles anglophones, puisqu'on est dans la Caraïbe, ou dans des pays anglophones, si vous êtes en Europe ou autre. Mais il faut pratiquer la langue constamment pour vraiment la voir. C'est phonétique avant tout. Très bien, j'ai trouvé mon interprète quand je vais voyager, vous présenter les mêmes émissions. Dans les îles d'à côté. Tout à fait. Dis, parle-moi de toi, tu dis en quelques mots encore. Oui, donc, aussi, chanteuse, chanteuse de reggae, reggae roots. Voilà, également animatrice radio. Voilà. Quelle radio ? Alors, c'est Radio Sofaya, en Guadeloupe. Une radio qui est à Saint-Trose. Je connais. Oui, voilà, et donc, Saint-Trose. On leur fait un petit... Un grand coucou, même. Donc, voilà, et j'anime une émission qui s'appelle Freedom, donc, depuis quelques années maintenant, tous les premiers dimanches du mois. Et donc, c'est un espace où toutes les personnes qui aimeraient que les choses bougent, que les choses changent, qui ont, voilà, pas forcément des reproches, mais plutôt des situations exposées, et qui aimeraient, voilà, de la solidarité pour pouvoir mener à bien leur projet, elles ont cet espace-là. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comment cette sœur est en amour. Enfin, elle parle des autres avant de parler d'elle. En quoi es-tu liberté ? Euh... Tu ne peux pas animer Freedom, mais tu parles... En quoi es-tu... Je pense dans mon esprit, en fait. Je suis tellement libre que je me sens attachée à rien. Et certains le voient comme une faiblesse, mais pour moi, en fait, c'est ce qui me maintient en vie, en fait. Donc, voilà, je suis libre et je vis chaque chose à la seconde. Tu as tout compris, ici, ce n'est que le passage. Voilà. Bien, eh bien, j'aimerais savoir comment s'est passée ton initiation à la musique, Tréssée ? L'initiation à la musique ? De le collège ? Alors, je dirais que j'ai toujours chantonné à la maison. J'ai toujours un petit peu chanté. C'est celle qui en travaillant. Voilà. Les anniversaires, etc. Ma soeur et moi, on faisait toujours des petits... On chantait des petites chansons pour maman. Et puis, au collège, effectivement, il y a eu une petite comédie musicale. Mais bon, on a tellement rigolé. On a tellement rigolé que c'est plus un souvenir marrant qu'une expérience artistique. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est surtout au lycée que j'ai commencé à faire les choses officiellement. Et ensuite, je suis allée en France pour faire mes études. Donc, j'ai un petit peu laissé tout ça de côté. Et je me cherchais aussi. C'était un moment spirituellement parlant où j'ai vraiment découvert plein de choses. Je me suis connue. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et suite à ça, je suis arrivée en Afrique. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Parce que c'était important de partager. Non, au Sénégal. Ah oui, c'est au Sénégal. Oui, magnifique. Alors, je veux t'entendre parler depuis un moment. Et je vois ça. Je vois ces gens qui sont dans l'Europe. Il y en a un. Ils ont une foi, d'accord ? Mais nous, on est des bénis, on est sur une île. Ça aide encore beaucoup plus à... Je dis que c'est des visions. Oui, mais il faut, il faut, il faut. C'est ça. C'est ce que j'ai vu. Je la partage tout à fait. C'est ça. On est vraiment... On est bénis. Oui. Ah oui. Et puis, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'on est à sa place, en fait. Et on le ressent quand on est à sa place. Et c'est à nous de découvrir pourquoi est-ce qu'on est à notre place. Et quand on est sur des îles comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Dominique, c'est vraiment difficile de ne pas rendre grâce, de ne pas se sentir presque privilégié, en fin de compte. Est-ce que... Alors, c'est la question qui me vient, je vais te la poser à toi. Est-ce que la bénédiction, avant la bénédiction, il y a la souffrance ? Ça dépend de quel point de vue est-ce qu'on voit les choses. Ça dépend. Est-ce qu'on veut penser au passé ? Est-ce qu'on veut penser en termes de présent ? Est-ce qu'on veut se focaliser sur ce qui nous arrive à nous particulièrement et ce qui se passe autour de nous ? Ou bien ce qu'on voit ? Ou ce qu'on a l'impression de voir aussi ? Voilà. J'aime bien discuter avec toi. Très bien. Quand la musique reggae est entrée dans ta vie, quel impact elle a eu ? La musique reggae, en fait, est arrivée directement avec l'initiation Rastafari, je dirais, parce que... Stop. Bien. Est-ce que tu peux... Je ne sais pas, ça va l'improvisation chez toi ? T'arrives ? Non. D'accord. Est-ce que tu peux répondre à cette question en chantonnant ? Rappelle-moi la question. Quand la musique reggae est entrée dans ta vie, quel impact elle a eu ? It was a blessing, yeah. I can remember. En qu'à songer qu'on s'y c'était, yeah. Ça fait moins bien, ça rend moins meille, yeah. Voilà. Ah, je suis un sourire, j'aime ça. Bien, bien. Allez, tu sais, dans cette émission, je pose toutes sortes de questions, c'est une façon de me sentir avec les gens. Cher Jaya, une chose que tu ne supportes pas chez l'homme ? Ah, une chose que je ne supporte pas chez l'homme ? C'est vraiment dur parce que j'essaye d'accepter les gens comme ils sont. Je dirais, une chose qui est vraiment rédhibitoire, c'est peut-être la trahison. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de promouvoir l'unité. Et c'est dans l'action, en fin de compte, qu'on voit l'unité. Ce n'est pas dans les paroles. C'est toujours dans la bergerie. Voilà. Celui qui est déguisé. Voilà. Et puis, on veut une côté saver au queue. Ouais. Quelle qualité tes amis approuvent chez toi ? Waouh. Alors là, c'est difficile. Je pourrais te dire quelle qualité j'apprécie chez moi. Tu en as déjà dit déjà. Des gens sur qui tu peux compter ? Je pense que oui. C'est dans justement la difficulté qu'on sait. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je suis très, très bien entourée, à commencer par mon mari, qui est vraiment mon amie. Voilà, tu as tout compris qu'il est toujours là. Donc, juste ça. Voilà. Après, il y a des seuls aussi. Une qualité qui l'approuve chez toi. Juste une. Ma détermination. Ah, femme d'obout. Bien. Nous vivons donc très cher une époque assez sombre. L'isolement, la guerre et les atrocités. C'est ici et là, pas qu'en Ukraine. D'accord. As-tu toujours cette lueur d'espoir qu'un jour, les êtres humains seront en paix ? Complètement, en fait. C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, en fonction de là où on vit, là où on est, on aura peut-être un discours différent. Mais je reste persuadée qu'on est chacun maître de notre destin et maître de notre univers, je dirais. Et du coup, ça ne tient qu'à nous, en fin de compte, de vivre en paix. Mais en même temps, la balance de la vie fait que c'est la vie. Donc, est-ce qu'il faut le mal pour révéler le bien ? Est-ce que l'un a besoin de l'autre ? Je ne suis pas qualifiée pour répondre. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire ? Bien, bien, bien. On va parler musique. J'ai cette question à te poser. De quelle manière penses-tu que la musique reggae puisse aider les nouvelles générations ? Je parle bien des nouvelles, dans cette période si particulière. Parce que, ben là, vignes en moins bien. C'est clair. C'est une musique qui est apaisante de base. Et là où je pense qu'elle peut aider les jeunes, c'est que, contrairement aux autres styles musicaux qu'ils écoutent, en fait, il faut vraiment écouter, il faut vraiment se poser et capter la vibration, en fait. La musique, c'est ça ? C'est ça. Selon toi, c'est de la vibration ? Complètement. Comme la parole. Ce sont des sons. Rien de plus. C'est pour ça que, des fois, on entend des chansons, on ne comprend pas les paroles, mais on ressent quelque chose. Et c'est ça, le langage universel, finalement. Les notes, les vibrations, tout ça, c'est ce que tous les humains peuvent comprendre. Et je pense que c'est la base même de la communication entre nous. Et c'est pour ça que les chanteurs ont une mission qui est particulière. Le plus loin que la musique ait pu t'emmener ? Le plus loin ? Physiquement ou spirituellement ? Physiquement, d'abord. Physiquement, alors la Dominique, par rapport à la Guadeloupe, on va dire la Dominique, ensuite la Martinique, et puis la France. Mais c'est, comment dirais-je, ce sont des destinations géographiques, mais en fait, j'ai toujours l'impression d'être au même endroit. Je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment de bouger. Alors, tu vois, justement, maintenant, on va dire spirituel. Tu vois ? Puisque, effectivement, si tu es au même endroit, c'est que ? Alors, là, c'est autre chose. Parce que des fois, quand tu chantes, ça m'est déjà arrivé de chanter et de revenir sur terre, en fait. Pendant que je chantais, tu vois, de me demander est-ce que j'aime bien chanter le couplet de la personne, tu vois. Vraiment, de partir en trans pendant des lives, ça m'est déjà arrivé, ouais. Contrable ! Ouais, complètement, complètement. Se lâcher complètement, c'est ça, hein ? Ça a du bon la musique, ça a du bon. Ah là là, on se dit que ça guérit. Oui, moi, je chante comme une casse, Paul. Si tu devais changer quelque chose dans ton passé ? Ah, rien. Clairement rien. Clairement rien, parce que tout dans mon passé fait celle que je suis aujourd'hui. Donc, changer mon passé reviendrait à changer celle que je suis aujourd'hui. La dernière fois que tu as dit « je t'aime à quelques… » ? Non, la dernière fois. La dernière fois, c'était quand, la dernière fois ? C'était peut-être il y a quelques instants, hein ? Non, bon ? Ah oui, c'est tous les jours, hein ? Tous les jours. Que signifie, avant que tu n'interprètes ton son, quel est, que signifie plutôt le succès pour toi ? Ah, le succès, le succès pour moi, c'est vraiment d'être, de se sentir en phase avec soi-même, mais d'avoir le sentiment, peut-être même la certitude d'avoir réussi à faire ce pourquoi on se lève tous les matins. Donc, c'est déjà intérieur ? Ah, complètement. C'est ainsi que je vais demander à Sista Jaya de nous interpréter son son. Yes, I, encore une fois, large connexion, Sista Canel et toute l'équipe, big up pour le travail. Yes, I. Sous-titrage ST' 501 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 et que, voilà, inviter plus de sisters dans les soirées, sur les compilations, tu vois, dans les artistes invités, etc. Inviter plus de sisters parce qu'on a besoin de cette balance-là. Ça ne peut pas être que dans les mots, ça ne peut pas être quand, tu vois, il faut qu'elle soit aussi concrète et surtout dans ce milieu-là parce que le reggae est très, comment dire, très autour ou à l'intérieur du mouvement Rastafari. Et du coup, le mouvement Rastafari, c'est aussi promouvoir l'égalité, la complémentarité, plus que l'égalité, je dirais, la complémentarité. Et du coup, il faut qu'on le mette en action, il faut qu'on s'implique à ce niveau-là aussi. Donc, voilà. Allez, nous, caféons, à toi, nous, d'accord, bien. Voilà. Je vais te confier donc cinq mots. Et j'aimerais que tu me donnes une phrase, donc ton ressenti à chaque mot entendu. Si je te dis la paix. Dans le monde ? Elle t'écoute, c'est ma phrase, mais pas. C'est déjà très bien, c'est ce qu'on demande une fois. Je me suis dit, je vais vraiment, vraiment te dire la première chose qui me passait à l'esprit quand tu as dit la paix, c'était... Si je te dis, alors, c'est un petit peu décalé, mais c'est comme ça. Si je te dis le sport mécanique. Les hommes. Est-ce qu'on a fait sport ? Sport, oui. D'accord. Oui, 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 sport, oui. Si je te dis la coiffure. Fais-moi une belle phrase avec la coiffure. La coiffure... Ben, la coiffure... Parce que je vois que tu portes une très belle coiffe. C'est toi ? Oui. D'accord. Donc... Oui, la coiffure, c'est personnel. Bien. Quatrième mot, le dénudement. Le dénudement, c'est à la maison. Ah non, mais bien sûr. Allez, on fait au bon. Et si je te dis la joie, parce que c'est ce que tu évoques ? Dans le cœur. Et à partager, à diffuser. Voilà. La joie. On en arrive à la fin de cette émission. Merci, Sista. Ça passe très, très vite. Mais ce sont des moments fort agréables que j'espère que vous partagez avec nous. Merci à Fusion TV. Mais surtout, merci à l'invité du jour. Il s'agissait de Sista et Jaya. J'ai passé un magnifique moment. Merci à toi. Yes, Sista. Merci beaucoup. Ah !